Je vais commencer par présenter le programme de cet après-midi. On va commencer cet atelier par un mot de bienvenue par Thomas Lepers de l'UCM. Ensuite, on aura un aperçu du parcours d'apprentissage du Green Deal H à circulaire que je vais présenter pour ensuite introduire la thématique du jour avec M. Julien Amadou de CERIS qui va présenter comment mesurer la circularité d'une organisation, d'un produit ou d'un service. On aura ensuite une étude de cas sur la gestion des actifs bien matériels en mode circulaire et le suivi des performances du projet par Mme Stéphanie Leclerc de l'Université McGill au Canada. Ensuite, on prendra le temps d'ensemble co-construire le programme du Green Deal H circulaire de 2022 en vue d'un cahier des charges plus circulaire. À trois heures, on prendra une petite pause de dix minutes. Cette pause vous donne également l'occasion d'atteindre vos sessions parallèles. Vous avez reçu les liens par mail. Et donc, soit vous avez la session construction, soit après la session mobilier et fourniture de bureau. Donc, vous avez fait un choix normalement entre ces deux ateliers. Et puis, par la suite, à 3h40, vous avez les deuxièmes sessions, donc entre ICT et Textile. Ensuite, on reviendra tous ensemble pour clôturer cet atelier en faisant un retour sur l'ensemble du programme 2021 et les conclusions. Et donc, l'atelier se terminera vers 4h30. Et je laisse tout de suite la parole à Thomas Lepers de l'UCM pour le mot de bienvenue. Voilà. On m'entend bien, Savina ? Très bien. Parfait, merci. Merci. Bonjour à tous et d'abord, bienvenue à ce quatrième atelier du Green Deal Achat Circulaire. Je vais prendre quelques minutes pour vous parler d'UCM dans le cadre de ce Green Deal Achat Circulaire qui a notamment initié le projet. Essayez de vous faire comprendre en quelques minutes quel est l'intérêt tant pour UCM de faire partie d'une Green Deal Achat Circulaire et de ce Green Deal Achat Circulaire de trouver justement des intérêts à travailler avec des acteurs comme UCM notamment. Pour bien comprendre un rapide résumé de ce que va être UCM, ça va être à la fois un mouvement, je vais vous expliquer en quoi ça consiste juste après, et des services qui sont généralement assez connus, allocations familiales, secrétariat social, etc. qui représentent 45 000 membres, 42 fédérations professionnelles et près de 120 000 clients. Et le rôle va vraiment être de A à Z d'accompagner les entreprises dans leur liberté d'entreprendre, de la phase de projet jusqu'au démarrage de celui-ci, l'évolution de celui-ci, et pour terminer, une fois que le business est lancé en lui-même, pour toujours éventuellement l'améliorer. Ça se passe évidemment auprès de 17 000 entreprises qui sont accompagnées chaque année et à travers notamment aussi beaucoup d'événements de sensibilisation, de formation et d'événements. UCM a un rôle très important en ce qui concerne la concertation sociale, justement pour défendre, représenter, promouvoir les indépendants et PME francophones dont on parlait juste avant, et a développé du coup au fur et à mesure un réseau vraiment très solide à tous les niveaux de pouvoir, au niveau communal, provincial, au niveau régional, comme c'est le cas ici dans le cadre du Green Village à circulaire, même dans le cadre fédéral ou européen. Je veux bien s'avérer le prochain slide, s'il te plaît. Et pour bien comprendre la logique de comment se sont passées les choses, UCM est née il y a un petit peu moins d'un siècle maintenant, avec en toile de fond le besoin pour les travailleurs indépendants de se rassembler. Et dans ce sens-là, tu as commencé avec ce mouvement qui pouvait être un service de lobby qui servait à défendre partout où ils étaient présents les intérêts des indépendants, dans les organes nationaux, dans les organes de concertation, au niveau des outils financiers, etc., mais aussi en direct auprès des représentations politiques. Et au fur et à mesure, après cette représentation des indépendants, il y a un certain nombre de services qui sont venus se greffer pour justement aider les indépendants très concrètement dans la vie quotidienne. Et vous voyez quelques dates avec les allocations familiales, secrétariat social, caisse d'assurance sociale. Et enfin, ici, ce qui nous concerne particulièrement dans ce cadre de Green Deal, l'achat circulaire, la cellule environnement. Donc, dans ce cadre-ci, Savina, je veux bien la slide suivante, s'il te plaît. Dans ce cadre-ci, au croisement de la représentation politique, de la liberté d'entreprendre et promouvoir celle-ci, et du rôle de plus en plus au niveau environnemental du CM, le CM a initié, avec la région Wallonne de Shift et l'Union Wallonne des entreprises normales, notamment ce Green Deal achat circulaire dont vous faites partie. Et c'est également engagé en tant qu'acheteur et facilitateur. Au slide suivant, Savina, on verra qu'il y avait déjà un certain nombre d'actions qui étaient mises en place même avant le Green Deal achat circulaire. Mais même si on est là en tant qu'initiateur, le Green Deal est une bonne occasion pour nous de ne pas s'endormir et de continuer à mettre en place un certain nombre d'actions. Et là, notamment, les deux achats à réaliser pour les trois prochaines années. Au slide suivant, on verra qu'au niveau des services, on parlait du caractère déjà depuis une vingtaine d'années des thématiques environnementales dans les missions et services du CM. Donc, notamment au sein du développement économique, on a toute une partie qu'on appelle la sensibilisation. Et je vais me focaliser sur ce que vous voyez en gras, à savoir les actions du CM liées aux thématiques environnementales. Donc, notamment, d'abord, un service environnement qui va se charger réellement de ce qui concerne les obligations, les différents permis au niveau de ses déchets, comment une entreprise peut se charger d'être en ordre de ce point de vue-là. Ensuite, au niveau du pack énergie bruxellois, ou ce qu'on appelle le facilitateur utilisation rationnelle de l'énergie indépendant, un nom un petit peu long, pour les économies d'énergie à Bruxelles et en Wallonie. On a également des conseillers, je fais partie notamment, qui aident les entreprises à réduire leur consommation énergétique. Donc, on voit l'environnement et l'économie qui peuvent tout à fait se rejoindre sur ce genre de thématiques. Et enfin, au niveau de l'économie circulaire, qui nous occupe aujourd'hui de projets également, développement résilience à Bruxelles, avec Bruxelles Environnement, et une mission de référents bas carbone en Wallonie, dont vous avez déjà entendu parler. Ces référents, moi en l'occurrence, et d'autres, étaient présents notamment à l'événement principal de rencontre acheteurs-fournisseurs. Et en tant que référent, on va détecter des opportunités au sein des entreprises pour intégrer l'économie circulaire, donc au sens large, également les thématiques énergétiques, mais aussi la gestion de l'eau, mobilité et les fournitures locales à leur business model, et aussi les changements vraiment plus structurels, propres à l'économie circulaire, donc éco-conception, économie de la fonctionnalité notamment. Je vais bien laisser, voilà. Et donc, vous voyez, il y a un ensemble d'acteurs qui font partie, UCM, mais également tous les autres référents. Et c'est une occasion à chaque fois de rappeler ce réseau qui est une bonne porte d'entrée dans la stratégie d'économie circulaire Wallonne, circulaire Wallonia, et, encore une fois, d'insister sur le rôle du UCM sur ces thématiques environnementales et d'économie circulaire. Voilà, donc on se tient à votre disposition, évidemment, à court, moyen et long terme. Et je vous souhaite un très bon atelier et merci d'être parmi nous. Merci beaucoup, monsieur Levers, pour ces quelques mots d'introduction au quatrième atelier du programme 2021 du Green Deal Hachet Circulaire. Je vais donner un rapide aperçu du parcours d'apprentissage qu'on a entamé en 2021. Et on arrive déjà au dernier atelier de ce programme 2021. Donc, en 2019, il y a eu le lancement du Green Deal. En 2020, on a eu l'occasion d'avoir différents ateliers. Donc, c'était plutôt l'année de l'inspiration du développement de la communauté. Et alors, en 2021, on a commencé les ateliers en reprenant les étapes clés qu'on a approfondies au niveau de l'ICT, du textile, du mobilier et les fournitures de bureaux et la construction. Et l'objectif était vraiment de mettre à disposition des outils supplémentaires pour mettre en place vos achats circulaires. Donc, comme je l'ai dit, on a parcouru les huit étapes du processus d'achat circulaire. On a eu les trois premières étapes. Donc, développer sa stratégie d'achat circulaire, convaincre et s'organiser en interne, redéfinir le besoin grâce au principe de l'économie circulaire durant le premier atelier. On a ensuite eu le deuxième atelier où on a abordé les cinquièmes et sixièmes étapes. Donc, choisir une procédure d'achat qui favorise l'innovation circulaire et évaluer la circularité des offres. Et puis seulement, on est revenu sur la quatrième étape qui était connaître l'offre circulaire disponible sur le marché pour qu'en fait, on puisse se rencontrer en vrai. Et donc, ça a bien été le cas. On a eu l'événement annuel où on a organisé le salon avec une rencontre acheteur-fournisseur. Ensuite, on a eu le troisième atelier en octobre, assurer une utilisation circulaire via les business models et le contrat. Et donc, maintenant, on arrive à cette huitième et dernière étape, gérer le contrat circulaire qu'on va aborder durant cet atelier. Donc, comme vous avez vu, on a eu différentes rencontres. On arrive au dernier atelier de ce programme 2021 et on donnera à la fin de l'atelier un aperçu sur le programme 2022. Mais donc, je laisse M. Julien Amadou introduire la thématique du jour qui est donc comment continuer à mesurer la circularité pendant l'exécution du contrat. Et donc, lui va aborder plus spécifiquement comment mesurer la circularité d'une organisation, d'un produit ou d'un service. Bonjour à tous. Merci beaucoup, Sabina, pour l'introduction. Merci beaucoup pour l'initiative aussi du groupe du Green Deal Hachera Circulaire Wallonie. Je trouve que c'est une initiative qui est très intéressante. Je l'ai malheureusement moins suivie en 2021 que ce que j'ai pu la suivre en 2020. Donc, je suis déjà désolé s'il y a des redites dans ce que je vais présenter dans le cadre de cet atelier. Donc, je suis Julien Amadou. Je travaille pour le CIRIS et mon poste est project leader en économie circulaire. Si tu peux passer sur la prochaine slide, Sabina, s'il te plaît. Donc, le CIRIS, c'est le centre collectif de l'industrie technologique belge. C'est-à-dire qu'on est un centre de grotte et on travaille aussi bien pour la Flandre que pour la Wallonie. On est une association sans but lucratif. C'est bon, tu peux rester sur cette slide, il n'y a pas de problème. On est une association sans but lucratif avec pour but d'aider les sociétés dans l'innovation et le développement de leur domaine. Et donc, on est dans le domaine manufacturier et technologique. Qu'est-ce que l'on fait ? On fait de la prestation de services, on fait aussi des projets collectifs et donc, on accompagne à peu près 1200 entreprises par an. Et on fait aussi beaucoup d'investissements pour rester à la pointe de la technologie et donc, on a à peu près un million d'euros d'investissement en nouvelles machines par an pour 180 experts au sein de la structure. À côté des prestations de services, on fait aussi beaucoup d'actions de sensibilisation et d'accompagnement via des blogs, des webinaires et autres. Tu peux passer à la slide suivante, s'il te plaît. Donc, les thèmes technologiques que l'on a comme approche, c'est effectivement de travailler soit sur les produits, soit sur l'approche usine et Smart Factory, soit sur les approches business avec différentes opportunités et notamment toutes les opportunités qui sont liées, tu peux cliquer encore, s'il te plaît, Savina, à l'économie circulaire. Et donc, ils vont être la pensée systémique, la réflexion sur le design produit, la science des matériaux et leurs impacts, mais aussi au niveau des entreprises, l'utilisation de systèmes de production Smart ou 4.0 et pour travailler aussi sur les bases de matières renouvelables. Et enfin, travailler sur tout ce qui est une partie fondamentale, qui est le développement de business model circulaire, voire de fermeture de boucles en identifiant les opportunités de nouveau, de réutilisation. Slide suivante, s'il te plaît. Donc, le questionnement, c'est la mesure de la circularité. Je vais venir avec une réponse qui est assez simple et à la fois compliquée. C'est-à-dire que mesurer la circularité, aujourd'hui, il n'existe pas d'indicateur universel, éternel, unique de circularité. Universel parce que, en fait, chaque société, structure va avoir une définition, une vision, une approche de l'économie circulaire qui va être différente. Que les efforts et les impacts varient en fonction du secteur, de la taille de votre entreprise, de votre modèle d'affaires, voire même de votre situation géographique ou de votre positionnement dans la chaîne de valeur. Éternel parce qu'on a de l'innovation technologique ou on a de la nouvelle connaissance qui fait que les mesures ou les impacts peuvent évoluer est unique parce qu'encore une fois, on parle de différents aspects qui peuvent être les aspects économiques, les aspects environnementaux et les aspects sociétaux. Tout ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, malheureusement, le Saint-Graal n'existe pas, qu'effectivement, au-delà de la théorie ou de l'approche de l'économie circulaire, il faut ensuite travailler à s'approprier cette économie circulaire au sein de sa propre structure, voire idéalement de sa propre chaîne de valeur. Et donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire définir une stratégie circulaire, une ou des stratégies, puisqu'en fonction, et si on va sur les achats du type d'achat, on va devoir probablement avoir des stratégies différentes, avoir une ambition établie, créer un indicateur, définir des objectifs, et puis, effectivement, avoir des KPI pour ensuite communiquer aussi bien en interne qu'en externe ces aspects. Si tu peux cliquer sur, encore une fois, s'il te plaît. Voilà. Donc, il y a un aspect important, c'est la mesure. C'est la mesure. Alors, ça peut être l'estimation. Effectivement, il faut d'abord faire un état des lieux. Et souvent, cet état des lieux, c'est un ressenti. Donc, ça va être qualitatif. On va faire une estimation. Et c'est quand même assez intéressant d'avoir une estimation de différentes personnes au sein d'une société pour déjà voir si on est à peu près tous sur la même longueur d'onde. Et puis après, effectivement, il faut passer à des mesures qui vont être indicatives, réelles, et qui vont permettre ensuite d'évoluer. Je tiens à ce titre à faire un petit peu de publicité. Il y a en ce moment le baromètre de l'économie circulaire qui a été lancée par le SPOE auquel je recommande toutes les sociétés de répondre puisqu'effectivement, une des premières étapes pour pouvoir se lancer dans un projet circulaire, c'est de mesurer son niveau. Et donc, je pense que c'est une initiative qui est très, très intéressante. L'autre point, c'est que l'économie circulaire, c'est OK pour dire que c'est opposé à l'économie circulaire, mais on n'est pas dans un mode binaire. C'est-à-dire que ça ne peut pas être tout blanc ou tout noir. Et donc, effectivement, il ne faut pas tomber dans la binarité. Il faut rester informé et il faut en gros s'améliorer continuellement. On va évoluer en même temps que les choses. Donc, on fait quoi ? On fait simplement baser sur des hypothèses, on essaie et puis en fonction des résultats, on va pivoter ou persévérer. Les mots-clés, c'est effectivement l'expérimentation, le questionnement et l'apprentissage pour pouvoir se lancer dans ces mesures. On va aller sur la slide suivante, s'il te plaît, Sabina. Donc, au niveau des indicateurs possibles, en fait, il en existe plein et c'est facile pour moi de dire ça, mais en gros, si on regarde la valeur dans l'économie circulaire, c'est effectivement des approches en amont qui sont un apport à ressources minimales et responsables et en aval une perte de ressources minimales mais effectivement, on a ensuite tous les systèmes de chaînes ou de boucles internes qui vont permettre de travailler sur l'utilisation, sur l'allongement de la durée de vie, sur la réutilisation, sur tous les aspects de rénovation ou de remanufacturing et puis les recyclages. Et on voit très bien que tu peux cliquer, je pense, Sabina. Donc, en fait, on va passer d'une approche de création de valeur à une approche de préservation de valeur. Donc, on ne va pas aller générer de la valeur à partir de rien. On va partir d'un produit ou d'un service qui existe et on va se débrouiller pour préserver cette valeur. Je peux cliquer encore, pardon. Et donc, effectivement, on voit bien que cette valeur, plus la boucle va être petite, plus la valeur potentielle que l'on va pouvoir préserver va être importante, que ce soit au niveau de la fonctionnalité mais que ce soit aussi au niveau économique et environnemental. Tu peux continuer à cliquer. Et donc, au niveau des indicateurs, on a les indicateurs qui sont sur la matière, c'est-à-dire en entrée et en sortie, où là, on va travailler sur la rationalisation. Donc, ça va être, est-ce qu'on a des substances dangereuses, est-ce qu'on a des substances renouvelables, est-ce qu'on a un impact important ? On a les actions internes qui sont le ralentissement des impacts et donc là, on va être sur des indicateurs d'utilisation efficientes et efficaces. Donc, ça soit la durée de vie, le taux d'utilisation ou autre. Et tu peux cliquer et ensuite, on a les indicateurs de fermeture où on est sur des indicateurs post-utilisation. Donc, après la phase d'utilisation, on va pouvoir regarder le pourcentage de matériaux ou de produits qui va être recollecté, réutilisé ou recyclé. Et on a donc une liste d'indicateurs directs, mais aussi, on peut penser à des indicateurs indirects, puisque l'économie circulaire, ce n'est pas forcément axé tout sur des aspects économiques directs ou sur des aspects environnementaux directs, mais on peut voir toute la valeur qui peut être générée via des actions d'économie circulaire et ça va pouvoir être de l'acquisition de savoirs, de l'image société, de la réputation, mais aussi des accès à des crédits. Donc, une fois encore, les indicateurs, ils peuvent être des indicateurs purement directs et concrets, mais ils peuvent être aussi des indicateurs d'effets, on va dire, des bons, c'est-à-dire des effets positifs d'avoir agi dans une action circulaire. Je vais passer à la suivante. Et donc, l'économie circulaire, je me suis permis de trahir un peu la vision wallonne de l'économie circulaire pour aller chercher ma vision française de l'économie circulaire, mais je trouve qu'elle est très intéressante d'un point de vue du consomm-acheteur puisque dans la vision de l'ADEME, on est sur sept piliers qui va sur trois domaines, donc l'offre des acteurs économiques, la demande et le comportement des consommateurs et la gestion des déchets. Et donc, dans la demande et comportement des consommateurs, on peut très bien se positionner en tant qu'acheteur ou en tant que société qui va devoir se fournir et qui va aussi évacuer des produits. Et donc, on se retrouve dans la zone verte en bas où en fait, on est dans la phase d'utilisation et donc, c'est aussi les endroits sur lesquels on va pouvoir le plus agir, c'est-à-dire la phase que l'on maîtrise ou pendant laquelle on est le commandant de bord et donc, c'est travailler effectivement sur tous les aspects de la consommation responsable via un achat et via une consommation collaborative ou une utilisation réaliste et voir tous les travaux que l'on peut faire sur l'allongement de la durée de vie via des aspects réemploi, réparation, réutilisation. On ne doit pas oublier l'aspect recyclage puisque effectivement, dans ce domaine-là, on va devoir se défaire de nos produits en fin de vie et donc, il y a des aspects qui sont assez importants. Donc, on peut le découper en trois étapes qui va être la préutilisation en fait, où on va aller chercher notre produit ou notre service, l'utilisation qui est en fait la phase la plus importante aujourd'hui pour avoir un impact notamment sur les émissions ou sur les aspects environnementaux. Je vous ramène à l'identité CAIA et aux approches qui sont identifiées et puis tous les aspects post-utilisation effectivement de ralentissement ou de fermeture de boucle. On peut passer à la prochaine. Donc, je pense que vous l'avez déjà vu, mais un achat circulaire, ça implique toute l'organisation. Effectivement, par rapport à un achat standard et je peux en parler assez simplement puisque ma compagne est consultante en achat et a beaucoup travaillé sur différents domaines, on a effectivement la définition des besoins réels via un cahier des charges technique et après, effectivement, il faut que si on réfléchit à l'aspect circulaire, se poser les questions sur la circularité du produit mais aussi connaître les modes d'utilisation et la fin de vie des achats. Il y a tout un travail de communication au sein de l'entreprise par rapport à la démarche et les choix qui vont être opérés et il y a tout un aspect sur l'optimisation de l'utilisation, notamment le formation, le contrôle, la prévention des effets rebonds voire l'avantage des effets débonds. Il faut aussi s'attacher à tous les aspects de prévention des réticences internes et externes sur les aspects esthétiques, les biais cognitifs et les méfiances et j'ai un exemple sur des bêtes palettes en bois qui est criant mais je ne peux pas le présenter aujourd'hui mais vous pouvez me poser la question si jamais ça vous intéresse et on va passer à la suite. Il faut penser fonctionnalité, c'est-à-dire qu'effectivement souvent on arrive déjà dans un processus d'achat avec avoir identifié la solution et donc on sait à peu près ce qu'on veut et donc on crée sa stratégie d'achat basée sur ça. J'ai eu la chance de bosser à l'université de Namur et j'ai dû faire quelques marchés publics. C'est très difficile parce qu'effectivement il faut déjà avoir quasiment la réponse avant de passer le marché. Donc l'important dans cette stratégie-là c'est vraiment d'avoir une pensée systémique, de se repousser sur le besoin et donc il faut effectivement définir le besoin et pas la solution qui a été trouvée. Il faut prendre du temps pour échanger entre les parties prenantes puisqu'encore une fois on est dans un système qui est totalement différent du système linéaire où je veux ça donc fournissez-moi ça et là on va se poser des questions qui sont au-delà de la capacité technique mais plus qui vont toucher voir à la structure du fournisseur ou à sa réflexion sur le produit et puis il y a tout l'aspect effectivement de comment je vais pouvoir l'utiliser. Est-ce que vous allez pouvoir me former pour l'utiliser mieux ? Est-ce que vous allez pouvoir le contrôler ? J'ai l'impression qu'il y a un petit problème de synchronisation avec les slides. Je ne sais pas si c'est normal ou pas et Sabina, je ne sais pas si tu sais y faire quelque chose. Tu peux juste revenir en arrière que je finisse mais... c'est ok comme ça ou pas ? Je ne sais pas, je vois dans le chat qu'apparemment il y a une petite désynchronisation où je parle tellement vite que les slides n'ont pas le temps de suivre. Donc si je reprends, il faut rester ouvert aux propositions. Effectivement, on est dans un aspect où en fait on réfléchit en termes de fonctionnalité et donc il faut aussi être très ouvert à ce que le fournisseur va pouvoir vous proposer le ou les fournisseurs puisque peut-être il y aura un intérêt à ce que les différents fournisseurs travaillent de pair pour vous offrir une offre qui est la plus intéressante d'un point de vue circulaire. Dernier point, il ne faut pas se focaliser effectivement uniquement sur le prix d'achat et donc c'est tout l'aspect du coût total d'opération et ça veut dire encore une fois qu'il faut avoir une mesure initiale de ce que vous coûte le type de produit ou de service sur lequel vous voulez adopter un achat circulaire. Tu peux passer à la slide suivante s'il te plaît. Donc, aussi bien il n'existe pas un indicateur unique de mesure de la circularité, il n'existe pas non plus un produit ou service circulaire en tant que tel. C'est encore une fois comme je l'ai dit aussi une question d'utilisation et tu peux cliquer Sabina s'il te plaît. Effectivement, on peut voir toutes les évolutions technologiques qui ont été faites sur les ampoules. Si par la suite vous en faites une utilisation qui est nulle on va dire ou en tout cas qui a très peu de valeur ajoutée, au final, l'impact que vous allez avoir en faisant une mauvaise utilisation va être beaucoup plus important que le gain qui avait été fait vis-à-vis de l'innovation technologique. Tu peux cliquer encore deux fois s'il te plaît Sabina. De même, on peut se poser la question de savoir si un emballage ou un système de transport en carton est plus efficient ou moins efficient qu'un emballage en plastique. Effectivement, tout va dépendre de son taux d'utilisation et de sa fin de vie en termes de recyclabilité. Il y a aussi l'exemple des canettes alu qui sont un produit potentiellement 100% recyclable mais qui, du fait des pertes dans les systèmes de collecte et de recyclage, au final, nécessitent quand même un fort apport de matière au fur et à mesure. La nécessité, elle est de connaître, comme je l'ai dit, l'étape la plus impactante. C'est-à-dire, est-ce que cette étape impactante, elle se trouve au niveau de la conception, est-ce qu'elle se trouve au niveau du transport, de l'utilisation et de la fin de vie ? Ce serait dommage de se focaliser sur la production d'un produit en carton ou en plastique, par exemple, si au final, c'est la façon dont vous allez l'utiliser qui va avoir l'impact le plus important, notamment dans le textile et j'espère que je ne me ferai pas corriger par mes amis de Saint-Exbel qui sont présents. Je crois qu'on pense souvent effectivement au fort impact qu'il y a sur l'eau pendant la production des textiles, mais dans certaines études, on se rend compte que 80% des consommations d'eau et d'énergie se font pendant l'utilisation et l'usage via les systèmes de nettoyage et autres. Donc, encore une fois, ça peut être très bien de se dire je vais aller chercher un produit qui va être fait avec des matières renouvelables ou des matières premières. Au final, si vous ne réfléchissez pas à comment ce produit va être nettoyé de façon récurrente et maintenue, en fait, vous passez peut-être à côté d'une des étapes les plus importantes. L'autre aspect, c'est effectivement aussi de se baser sur les activités de votre entreprise. C'est-à-dire que c'est très bien de dire j'ai fait une première étape, je suis passé sur des cartes de visite sur papier recyclé, mais si à côté vous êtes un gros émetteur de CO2, on peut se poser la question sur la démarche. Je ne critique pas cette démarche-là puisqu'encore une fois on est dans une évolution d'amélioration continue et donc c'est bien de commencer par des petits produits indirects, mais c'est vrai qu'à terme l'objectif est quand même de travailler si possible sur ces aspects impactants des matières premières et autres. Je peux passer à la slide suivante s'il te plaît. Le matériau ou le produit le plus circulaire entre guillemets il n'est parfois pas le plus adapté. Vous pouvez penser à dire ok je sers du café pendant mes réunions, j'ai un gobelet compostable, c'est super sauf qu'un gobelet compostable il faut s'assurer que déjà il est jeté dans une poubelle qui est si possible pas le tout venant. Il faut s'assurer qu'il existe une filière de collecte pour ce gobelet compostable compostable industriellement sinon c'est plus facile on peut le mettre au fond du jardin et qu'il existe aussi une filière de traitement à proximité. Sinon effectivement le produit en lui-même a une vertu mais la fin de vie ne sera pas opérée et donc il finira probablement en incinération ou autre. tu peux cliquer encore je pense voilà donc si on va sur l'économie circulaire et les achats effectivement on peut se dire qu'au final on passe d'un point où on était sur des achats linéaires où en fait souvent l'acheteur passait la commande suite aux différentes demandes techniques s'assurer que la commande avait été reçue et puis c'était hors de ses mains à un principe où maintenant on est sur une boucle circulaire et donc on va devoir travailler de la définition du produit ou du service que l'on va rechercher à s'assurer que la fin de vie et que l'utilisation du produit se fait de la meilleure façon possible. Et donc pour ça tu peux cliquer aussi donc en fait l'acheteur passe d'un rôle on va dire un peu intermédiaire qui était normalement un one shot à une intégration dans la durée et donc c'est peut-être aussi pertinent que l'acheteur soit dans un groupe qui est un peu plus élargi pour s'assurer du bon fonctionnement et qui va devoir dans la durée s'assurer que le contrat circulaire et en tout cas le bon fonctionnement ou la bonne utilisation du produit et service se fait. Et donc de ce côté-là il y a différentes possibilités notamment sur les produits et les services je pense que ça a fait partie d'une des présentations de l'atelier précédent notamment sur l'économie de la fonctionnalité ou on peut aller chercher pour s'assurer d'avoir on va dire des achats qui sont déjà dans des bonnes démarches d'aller chercher des fournisseurs qui vont aller soit proposer des produits avec une longue durée soit des produits avec une maintenance qui est apportée soit des exploiteurs de niches c'est-à-dire qu'on se rend compte qu'il y a un manque dans la chaîne de valeur sur lesquelles ils peuvent apporter et puis les aspects plutôt économie de la fonctionnalité où là on va acheter ou en tout cas louer l'accès au produit voire louer l'accès à la performance tu peux cliquer encore s'il te plaît donc on en vient à cette question de comment évoluer le produit ou le service circulaire et tu peux passer à la prochaine donc comment démontrer objectivement la circularité des produits et services encore une fois ça c'est un aspect qui est assez compliqué on peut aller se baser sur des bases de données ou autre mais effectivement la partie objective elle reste aujourd'hui un peu la complexité alors ma réponse la plus simple et n'ayant pas suivi les ateliers précédents ce serait de vous dire que logiquement si vous avez passé une commande pour un achat si vous avez fait un marché vous avez déjà spécifié des indicateurs dans votre cahier des charges pour pouvoir évaluer ces commandes et donc effectivement la première étape c'est de se baser sur ces indicateurs là on a ensuite tous les aspects qui sont les labels et les certifications par les structures externes reconnues notamment l'écolabel qui est un label européen et qui fonctionne bien pour un certain nombre de typologies de produits il suffit d'aller sur le site ecolabel.eu pour voir les démarches qui sont faites avoir des accès aux informations mais si la société a le label pour le produit ça suffit tout comme dans une économie linéaire vous pouvez aussi planifier des audits ou faire des audits de surprise avec un fournisseur c'est toujours faisable moyennant que ça a été stipulé dans le contrat et après vous avez effectivement toutes les possibilités on va dire de déclarations sur l'honneur pour les produits donc voilà on peut passer à la slide suivante s'il te plaît donc qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que c'est aussi beaucoup d'acquisition de données ce que l'on dit souvent dans notre approche alors le CIRIS est beaucoup plus sur la phase d'accompagnement aux entreprises dans leur démarche d'économie circulaire et moins sur la partie achat mais ça peut s'utiliser aussi pour la partie achat c'est que pour pouvoir mesurer évaluer ces différents aspects ou ces différents indicateurs et aussi définir les bons indicateurs il va vous falloir des données différentes données et en général les données que l'on considère les plus intéressantes pour tout ce qui est aspect économie circulaire ça va être la localisation pour différentes possibilités de récupération tout ce qui est les données sur l'état et l'utilisation qui peuvent être en continu ou via des maintenances où là on va savoir combien de temps il est utilisé si le système est déficient ou pas tous les aspects sur la composition du produit encore une fois pour des aspects plutôt matériaux pour pouvoir aussi avoir des possibilités de pièces de rechange et tous les aspects de disponibilité si on va avoir une réflexion sur de la mutualisation ou sur de la location ou sur de l'utilisation fonctionnelle effectivement ces données il va falloir aller les chercher dans la chaîne de valeur donc au niveau des fournisseurs des fabricants mais aussi des transporteurs des distributeurs des installateurs des prestataires de services des collecteurs de déchets voire des sociétés de recyclage et les sources elles vont être contextuelles données sur le produit via des mesures grâce à toutes ces données on va pouvoir aussi en fonction des stratégies circulaires que l'on veut mettre en place par exemple le partage la servitisation la maintenance ou le recyclage pouvoir exploiter les données les plus pertinentes et de fait mesurer et mettre en place les indicateurs les plus intéressants donc il y a vraiment une nécessité d'aller chercher de la donnée toujours commencer petit se dire ok quelles sont les premières données dont j'ai besoin avant de se mettre en place un système purement automatisé par exemple ça ça peut se faire effectivement prêt pendant et post contrat pour pouvoir encore une fois définir et avoir un état des lieux donc encore une fois on revient sur une nécessité d'avoir aussi l'état de l'art du produit ou du service qui va être acheté via du benchmark ou du sourcing pour aussi être sûr que les indicateurs que l'on va mettre en place sont cohérents avec les solutions qu'il peut y avoir sur le marché tu peux passer à la slide suivante s'il te plaît et donc je pense que vous avez déjà fait un pas mal de travail effectivement en regardant différents aspects tu peux cliquer encore une fois pour lesquels vous avez identifié pardon je m'entendais en écho vous avez identifié déjà un certain nombre d'indicateurs notamment des indicateurs qualitatifs sur différents impacts et donc ça je pense que c'est déjà une très bonne base qu'il faut ensuite poursuivre tu peux cliquer sur la slide suivante s'il te plaît de manière qualitative en fait qu'est-ce que l'on peut faire c'est effectivement encore une fois partir d'un état des lieux initial qui peut être encore une fois une estimation ou une mesure et regarder effectivement ce que l'on va gagner donc ça peut être un gain sur la quantité de produits utilisés mais ça peut être aussi un gain sur des effets de bord sur les factures d'eau sur l'utilisation d'électricité ou sur la génération de déchets on peut aussi regarder l'évolution sur la durée du contrat des besoins c'est-à-dire que plus on va mettre en place une approche circulaire plus on peut espérer responsabiliser les utilisateurs et donc diminuer les quantités de matière qui vont être utilisées on peut avoir tous les aspects sur le monitoring du fonctionnement ou de la dégradation de l'achat via de l'acquisition de données en temps réel ou sur les plages de fonctionnement entre maintenance et on peut aussi travailler en interne sur les aspects de sensibilisation de formation et d'encadrement aux pratiques circulaires et d'utilisation pour aussi avoir ce genre d'indicateur encore une fois on n'est pas obligé de se focaliser sur l'indicateur produit et on peut se focaliser aussi sur la façon dont on utilise ou on exploite la ressource que l'on a acheté et puis on peut regarder effectivement les aspects fin de vie encore une fois pourcentage de produits réemployés réutilisés recyclés on peut ne pas s'affranchir de regarder les gains financiers s'il y en a et effectivement d'autres options c'est d'aller sur des analyses de cycle de vie mais c'est beaucoup plus consommateur de temps et d'argent passez à la slide suivante s'il te plaît de manière qualitative il y a effectivement tous les aspects qui sont disponibles notamment pour les pour les matrices d'éco-conception ou on va dire d'évaluation qualitative de cycle de vie qui peuvent être des checklists ou des matrices sur les émissions les émissions de polluants la consommation d'énergie forte ou pas forte et la présence de métaux ou de matériaux dangereux on peut regarder bêtement les gains opérationnels par rapport aux produits ou aux services précédents voire par rapport à une valeur de référence et là on a des indicateurs qui sont disponibles notamment en général au niveau des secteurs ou au niveau des territoires pour essayer de se baser et pour avoir une idée de comment on se comporte par rapport à sa consommation d'un point de vue pratique en tant que citoyen de la commune de Mété je reçois à chaque fois que je reçois ma facture pour les immondices la quantité de déchets que j'ai généré et la quantité moyenne qui est générée sur ma localité et ça me permet déjà d'avoir une idée de mon positionnement et de ma façon d'agir sur le sujet on doit aussi regarder encore une fois si on est dans une approche intégrée la vérification de l'existence des filières parce qu'effectivement on peut dire oui ce produit est recyclable mais si la filière n'existe pas à notre niveau local en fait on a perdu une grosse partie de la valeur du produit et effectivement tous les aspects de valorisation et de reprise il faut effectivement ne pas négliger aussi les indicateurs de la relation qu'il peut y avoir entre le client et le fournisseur donc ça peut être le temps de réponse la possibilité et la flexibilité sur l'offre de s'adapter de manière qualitative encore une fois il y a sur l'aspect produit et service et vous avez bien compris que je suis un fan de l'utilisation c'est à dire que c'est aussi comment on peut se servir ou on peut utiliser le levier des achats circulaires pour regarder l'adoption des principes de circularité par les utilisateurs donc c'est la cohérence et la cohésion au sein de la structure on essaye de walk the talk donc de dire ce que l'on fait et de faire ce que l'on dit et qu'il n'y ait pas d'exception on peut aussi faire une analyse critique du processus d'achat suite à la première expérimentation et du processus d'utilisation pour voir comment réadapter et remodifier ces approches et puis on peut espérer aussi que ce petit pas via le principe d'achat circulaire il permet aussi de démontrer d'initier des principes d'économie circulaire au-delà des achats sur la rationalisation des déplacements l'éco-production l'offre de produits et services voire dans la sphère privée en incluant les sphères comme celle-ci on va passer à la slide suivante j'ai remis quelques exemples notamment par rapport à différentes étapes du cycle de vie notamment l'éco-conception mais je pense que vu que j'ai déjà consommé pas mal de temps on va les passer elles seront disponibles tu peux passer cette slide là sur la servitisation aussi on peut passer et sur celle-là aussi on peut passer l'idée c'était d'essayer de vous donner quelques outils qui sont clairement non exhaustifs parce qu'il en existe plus il y a un outil qui est assez intéressant qui peut être le Circular Economy Toolkit où là on est sur une trentaine de questions de mémoire qui sont assez basiques mais qui vous permettent de réfléchir aux différents aspects des étapes de cycle de vie d'un produit ou d'un service et ça peut être notamment très intéressant pour s'inspirer pour mettre en place des indicateurs ou en tout cas pour mettre en place des demandes spécifiques au niveau d'un fournisseur voire du suivi et pour se créer un indicateur on a aussi aujourd'hui des plateformes qui existent ou des outils qui existent qui sont purement liés au système de procurement achat tu peux cliquer encore une fois Savina s'il te plaît donc qui sont PRP et Circular IQ où là on va avoir un suivi des achats circulaires donc on est sur des principes qui sont payants cette fois-ci de mémoire je crois que c'est à peu près de l'ordre de 3000 euros plus 1000 euros par projet ensuite et ensuite tu peux cliquer encore une fois on a tout ce qui est les analyses de cycle de vie donc normalement notamment BE ou BE qui est le bilan environnemental pour les emballages qui vous permet d'évaluer un peu l'impact des emballages que vous pouvez utiliser qui sont en accès gratuit et on a OpenLCA qui est aussi un logiciel d'analyse de cycle de vie qui est en open source et qui est gratuit à l'utilisation c'est très intéressant encore une fois ces analyses de cycle de vie mais ça nécessite un peu plus de réflexion et vous allez souvent vous baser sur des données qui sont globales et donc qui seront peut-être pas totalement représentatifs de votre situation en réel donc il faut toujours faire attention et donc c'est pour ça qu'il faut travailler à la fois sur de la mesure et sur de l'estimation pour s'assurer qu'on fait une amélioration continue sur le sujet tu peux cliquer une dernière fois je pense Sabina encore une fois pardon encore même deux fois je pense pour s'inspirer je trouve que pour mettre en place des indicateurs c'est un point qui est intéressant c'est en fait ce qui s'appelle l'éco-design checklist ou la route de l'éco-design qui est une approche en fait de designer donc de conception mais à la fois de fonctionnalité et donc c'est quelque chose qui a été fait par l'université de Delft et qui pose un certain nombre de questions et de potentiel d'amélioration pour les différentes phases étapes d'un cycle de vie donc la production et tout ce qui va être la distribution l'utilisation et la récupération et je pense qu'un outil comme ça peut être très intéressant pour se mettre en place des indicateurs circulaires et notamment pour les mesurer pour mesurer l'évolution via les diagrammes en toile d'araignée et encore une fois par rapport à ce qui est rajouté on peut se poser la question des indicateurs de facilité d'utilisation de bonne utilisation ou des déviations de procédés et je pense que j'ai fini pour ne pas avoir mangé trop de temps et je vous remercie tu peux cliquer encore une fois je pense vous avez mes coordonnées si vous voulez plus d'infos et n'hésitez pas à me contacter voilà merci beaucoup monsieur Amadou pour ces explications je ne sais pas s'il y a des questions dans le chat on peut prendre le temps d'y répondre maintenant Sylvie je te laisse il n'y a pas de questions dans le chat il y a juste une question relative au baromètre de l'économie circulaire on me demande jusqu'à quand il est ouvert alors approximativement je vais dire mi-décembre mais dès que j'aurai confirmation je l'indiquerai dans le chat pour savoir jusqu'à quand le baromètre est en ligne voilà s'il n'y a pas d'autres questions donc c'est peut-être encore le moment et la question suivante c'est est-ce qu'on aura copié de la présentation en fait les présentations seront disponibles sur le site internet économie circulaire voilà et on vous enverra le lien tout à la fin de l'après-midi vous aurez un lien complet vers le site pour revoir toutes les présentations de la journée et celles des ateliers antérieurs aussi d'ailleurs voilà je pense qu'on peut passer à la personne suivante Parfait merci beaucoup Sylvie mais je vais donner la parole alors à madame Stéphanie Leclerc de l'université McGill qui va nous présenter son étude de cas sur la gestion des actifs bien matériels en mode circulaire et le suivi des performances du projet Merci beaucoup merci beaucoup tout le monde pour l'invitation ça me fait vraiment plaisir je dois dire avant de commencer bon d'abord je vais me présenter je suis gestionnaire de programme en approvisionnement responsable pour l'université McGill et se cache dans ce titre tout le développement de la stratégie d'économie circulaire aussi pour l'université j'enseigne aussi l'écologie industrielle et système à la faculté d'ingénierie et je termine mon doctorat en politique environnementale sur la gestion des déchets électroniques tout ça en même temps puis aussi avant de me lancer je voulais féliciter c'est Julien je pense Julien qui vient de présenter que de contenu wow vraiment tout est là je m'y retrouve je trouve ça fantastique et puis je pense que Sabina a fait un bon choix de nous mettre ensemble parce que là vous allez voir vraiment si vous pouvez passer outre mon accent et comprendre le contenu vous allez voir dans la mise en oeuvre le concret comment ça peut être c'est pas évident c'est pas facile surtout pour les grosses institutions comme l'université McGill il y a beaucoup d'étapes c'est une démarche en continu c'est un peu comme l'approvisionnement responsable c'est à dire que c'est jamais fini on peut toujours faire plus on peut toujours faire mieux on apprend continuellement c'est un processus très très dynamique et puis je pense que même avant de avant de commencer dans les diapositives ce que je voudrais vous dire vous faire retenir peut-être comme message c'est que oui c'est ça c'est une démarche itérative on parle du long terme c'est pas ou du moyen terme c'est pas quelque chose qui se fait rapidement comme ça moi j'y travaille déjà depuis presque huit ans à la circularité à McGill puis on n'a toujours pas fini mais je pense que ça dépend des contextes si on est dans une petite boîte puis qu'on a des flux plutôt simples avec pas trop de fournisseurs ça peut être rapide mais McGill c'est énorme nous on a 10 000 fournisseurs de partout dans le monde on achète des tracteurs des vaches des décors d'opéra puis des violons puis des ordinateurs et tout le reste donc c'est un petit peu plus compliqué l'autre chose à retenir avant qu'on ait dans les diapositives c'est que les engagements puis les politiques c'est nécessaire mais c'est pas suffisant ok ça prend beaucoup plus que ça dans le cadre institutionnel il faut revoir des processus il faut redistribuer des rôles et des responsabilités ça implique des changements dans les structures décisionnelles et tout ça ça implique de discuter avec les parties prenantes d'arriver de négocier de trouver une façon de faire de trouver la voie le chemin donc il y a beaucoup de je dirais de on le dit en québécois des politiques aéries mais donc c'est ça de la négo entre les différentes parties prenantes puis oui ça prend des outils de suivi mais il faut surtout pas tomber dans le piège de ok on va se trouver un outil on va travailler avec ça et puis le reste va en découler non ça ça fonctionne pas pareil juste d'avoir des politiques avoir des politiques mais sans mettre personne responsable sans revoir les processus et qui fait quoi ça tient pas la route donc vous allez voir nous on a essayé de travailler sur tous les plans en même temps pour que tout ça se tienne on peut aller à la prochaine diapos donc le parcours de la présentation c'est que je vais vous présenter un petit peu l'université McGill qui est une université anglophone à Montréal nos motivations pourquoi on s'est engagé sur la voie de la circularité je vais vous parler de notre processus de balisage et d'étalonnage en fait c'est le benchmarking et le baseline qu'on a fait je vais vous parler de la gouvernance et des parties prenantes la structure du programme en fait on le gère on gère la circularité comme un programme je vais vous parler des principales catégories de biens et des usages des biens on a dû faire la distinction entre les deux je vais vous parler des étapes de cycle de vie à McGill que nous on utilise comme repère pour structurer notre approche ensuite je vais vous parler des seuils pour le suivi et l'inventaire et la gestion du changement parce que au final c'est beaucoup ça arriver à la circularité c'est beaucoup de la gestion du changement changement de comportement changement de processus c'est tout on va changer de diapo s'il te plaît donc l'université McGill c'est une institution d'enseignement et de recherche qui a été fondée en 1821 on a environ 40 000 étudiants 12 facultés un peu moins de 10 000 employés et des dépenses annuelles en biens et services d'environ 450 millions de dollars je m'excuse j'ai pas eu le temps de convertir ça en euros c'est certainement moins en euros ouais bon je vous laisse faire la conversion nos motivations à l'interne pour nous ça faisait partie de nos objectifs en développement durable on voulait trouver une façon de faciliter le partage et favoriser des économies d'échelle on voulait tenir un inventaire à jour pour la gestion des risques aussi et la reddition de comptes vous savez l'université est une entité publique on doit rendre des comptes à la fois au gouvernement du Québec mais aussi aux agences de financement qui financent la recherche auprès de nos chercheurs ensuite on doit oui c'est ça on veut fournir des procédures claires et simplifiées pour la gestion des surplus des biens usagés ou en fin de vie au départ quand on a entamé la démarche on s'est rendu compte qu'il y avait des départements où il y avait des placards il y avait de la poussière plein d'appareils plein de trucs qui étaient cachés là c'était un peu comme la caderne d'Alibaba simplement parce que les gens ne savaient pas comment se départir de matériel et donc on occupait de l'espace comme ça à stocker des choses que les gens ne savaient tout simplement pas comment gérer lorsque les appareils ou les items arrivaient en fin de vie et puis de l'externe il y a les exigences des agences de financement ça c'est les organismes publics ou privés dans certains cas qui financent la recherche et qui ont souvent des exigences vont venir faire des audits pour savoir ils ont payé je ne sais pas moi un appareil de recherche 2,5 millions puis ils viennent trois ans plus tard pour voir où il est est-ce que ça fonctionne toujours est-ce que ça va bien avec la recherche donc on a à rendre des comptes là-dessus et puis la question de la conformité avec les lois et les règlements provinciaux notamment du gouvernement du Québec et je dois dire que pour une certaine portion de notre démarche il y a des lois qui nous ont aidé donc des lois ou des règlements du conseil du trésor par exemple qui exigent qu'on fasse le suivi de certains biens notamment ce qu'on appelle les ressources informationnelles donc les TI les ordinateurs les serveurs et tout ça ça aide dans le cadre de la démarche de pouvoir dire ah ben oui on a une démarche de circularité mais dans le fond c'est aussi une question de conformité et puis ça aide à comment je dirais à légitimer un peu l'approche je vais passer une autre une autre diapo donc le balisage externe et l'étalonnage à l'interne je ne sais même pas si c'est le bon mot le bon mot l'étalonnage en fait c'était le baseline à l'interne donc le balisage on a on a on a fait une démarche auprès des autres universités canadiennes américaines et ce qu'on a découvert c'est qu'il y avait des grandes universités qui avaient une saine gestion de leurs actifs mais ils avaient bon entre 4 et 7 employés à temps complet pour pour s'occuper de cette tâche chez nous pour le moment c'est moi à temps partiel donc pas à temps complet et deux autres de mes collègues donc on n'a pas encore toute l'équipe qu'il faut pour vraiment avancer à un bon rythme mais éventuellement c'est ce qu'on espère qu'on aura plus de gens pour nous aider à travailler là-dessus sinon ce qu'on a appris c'est qu'une approche décentralisée est inefficace on a rencontré des cas où les universités avaient délégué la tâche de tenir un inventaire et d'optimiser le cycle de vie des actifs dans les départements et ça ne fonctionnait juste pas donc tout de suite pour nous c'était des signaux ok on ne veut pas aller dans ce chemin-là ensuite ce qu'on s'est rendu compte c'est qu'il y avait des institutions qui étaient très efficaces à gérer une portion du cycle de vie en général donc l'achat ou la disposition en fin de vie mais il n'y a personne ou aucune institution qu'on avait rencontrée qui avait une stratégie qui couvrait l'ensemble du cycle de vie pour les différentes catégories d'actifs et ça c'est quelque chose qui nous a un peu allumé je dirais nous on avait le goût de faire en sorte qu'on développe un modèle qui couvre vraiment comment on peut acheter quelque chose qui rencontre des critères sociaux environnementaux et tout et comment on peut optimiser pendant qu'on a pendant la phase d'usage du cycle de vie puis aussi la gestion de la fin de vie en passant par des boucles de réemploi à l'interne et à l'externe ensuite à l'interne ce qu'on s'est rendu compte au début de la démarche vous ne l'entendez pas chez mon chat qui mienne à la porte je m'excuse ce qu'on s'est rendu compte à l'interne c'est qu'on avait un grand éventail d'approches localisées au sein des départements donc on avait des endroits dans l'université où des gens étaient obsessifs compulsifs il y avait un super inventaire tout était on savait ce qu'ils avaient ils faisaient du réemploi tout était très très structuré alors que dans d'autres départements on est allé voir comment ils géraient le cycle de vie de leurs actifs et puis là on rencontre une personne qui nous dit ah ben l'inventaire et tout c'est tout dans ma tête donc d'un point de vue de résilience c'est inquiétant cette personne-là du jour au lendemain si elle disparaît elle lui arrive quelque chose ben on ne sait plus on n'a pas d'infos sur qu'est-ce qu'on a dans le département où est-ce qu'on est ah oui on s'est rendu compte aussi qu'il y avait des départements comme je disais tantôt qui accumulaient des appareils désuets faute de processus pour s'en départir correctement il y avait des attentes exprimées envers l'administration pour un accompagnement des processus plus simples et plus clairs donc ça pour nous c'est une belle surprise on avait peur bon j'imagine ça dépend des cultures ça dépend des institutions mais chez nous à McGill que l'administration débarque avec une stratégie des fois du côté de la recherche les gens sont comme ah bon ça y est ça va être lourd ça va être ardu ça va être bureaucratique on n'a pas le goût de ça mais au contraire non les gens étaient très positifs par rapport à la démarche puis les gens nous disaient ah mon dieu si vous pouvez juste arriver avec un processus qui soit clair efficace standardisé même s'il y a quelques formulaires c'est pas grave au moins on va savoir à qui s'adresser et comment faire prochaine diaposite donc la gouvernance du programme chez nous on a des responsables exécutifs pour cette démarche là c'est notre vice-principale associée aux services financiers le bureau de la vice-principale recherche et innovation parce que ça prenait évidemment la bonne collaboration des chercheurs le chef de l'information le chief information officer et le VP associé gestion des installations et services auxiliaires et c'est le service de l'approvisionnement donc notre équipe à nous ça j'ai oublié de vous dire mais on est quand même une équipe de près de 25 c'est chez nous qui a la gestion de projet et la coordination le développement de la stratégie avec les parties prenantes l'étiquetage et la saisie des données dans un système central qu'on appelle le Central Asset Management System et c'est nous qui faisons le suivi des opérations et des flux on y arrive graduellement c'est pas facile donc identification et engagement des parties prenantes oui c'est ça nous ce qu'on s'est rendu compte c'est que pour chaque catégorie d'actifs le cycle de vie est différent les enjeux le risque environnemental est différent et les parties prenantes à l'interne qui gèrent les différents équipements ne sont pas les mêmes selon la catégorie d'actifs donc on a fait des groupes de travail par catégorie d'actifs et pour identifier qui sont nos parties prenantes on se posait la question qui achète ou utilise ce type de bien qui devrait autoriser ce type d'achat qui autorise les transferts ou la disposition de ce type de bien qui devrait définir les standards minimums à l'achat ou les critères de réemploi lorsque les choses sont usagées et quels partenaires internes ou externes vont favoriser la circularité donc ce qu'on fait c'est qu'on regroupe les membres en groupes de travail et on a comme un exercice si on veut de développement d'une vision pour élaborer un processus idéal qui pourrait convenir et qui pourrait qui établit en fait des nouveaux rôles et des nouvelles responsabilités en lien avec la gestion du cycle de vie de chaque catégorie de biens et ensuite les procédures sont développées pour chaque catégorie donc nous on a pris une approche très bottom up plutôt que top down donc on y va par catégorie d'actifs on fait la mise en oeuvre on apprend au fur et à mesure et puis on ajuste le tir et puis après puis on réplique pour les différentes catégories d'actifs puis éventuellement ce qui émerge comme une substance essentielle on va venir le mettre dans une politique de gestion des actifs et de la circularité qui elle est en rédaction alors qu'on est déjà dans l'action depuis huit ans sur le terrain pour gérer les différentes catégories prochaine slide s'il vous plaît donc oui c'est ça la vision qu'on a c'est que McGill vise à optimiser le cycle de vie de tous ses actifs de l'acquisition au réemploi et jusqu'à la fin de vie et à la récupération des matières donc la politique de gestion des biens elle elle est en rédaction mais les annexes par catégorie ont déjà été pour la plupart adoptés donc en 2015 on a adopté la IT Asset Management Procedure donc la procédure pour gérer les actifs informationnels ensuite on a fait les actifs qui servent à la recherche toutes catégories confondues ensuite les véhicules là on est en train de finir celle pour la gestion du mobilier et des électroménagers donc vous pouvez vous imaginer qu'à chaque fois on dit ok le mobilier et les électroménagers quels doivent être les critères à l'achat qui doit autoriser l'achat comment on va optimiser l'usage qui décide si ça doit être réparé ou non qui donne l'autorisation pour que ça soit réutilisé est-ce qu'on permet le réemploi à l'externe selon quelle modalité et où est-ce que ça peut aller en fin de vie donc tout ça on fait le tracé si on veut de la vie des appareils et de tous les biens chez nous pour le moment tout ça ça exclut évidemment les biens qu'on dit consommables le papier les crayons ces choses-là et aussi tout ce qui est bâtiments immobiliers mais ça les grands principes de circularité s'appliquent à ces catégories de choses-là mais on les traite autrement que dans cette politique-là et dans cette stratégie-là prochaine slide ok la vision et structure donc la politique elle pour la gestion des biens elle établit les objectifs en matière de développement durable et les objectifs de conformité elle définit ce qu'est un actif un bien tangible elle clarifie et standardise les rôles et les responsabilités selon les étapes du cycle de vie ça prescrit le développement de standards minimum pour certains biens prescrit l'utilisation l'entrée de données si on veut dans notre système d'inventaire et exige des audits sur une base régulière tandis que les procédures spécifiques elles par catégorie d'actifs définissent les étapes qui fait quoi à quelle étape du cycle de vie déterminent les conditions les autorisations et les critères décisionnels et clarifient la répartition des flux financiers s'il y a lieu ce que vous voyez pas c'est qu'il y a une myriade de décisions et de négociations qui ont lieu à chaque étape ok il faut penser qu'on est parti d'un système où à McGill des gens pouvaient d'eux-mêmes décider de la désuétude d'un bien et aussi pouvaient décider de où ce bien allait aller en fin de vie comprenez-vous puis là on a enlevé ce pouvoir-là à certaines personnes on a dit non non il y a un processus standard c'est l'administration qui va dire quand quelque chose qui va établir les critères pour dire quand quelque chose est désuet et qui va établir si ce bien-là doit être redéployé à l'interne ou pas on a établi des processus pour les ventes pour les ventes d'équipements de recherche et si on vend un équipement de recherche plutôt que de le réutiliser à l'interne et qu'il y a des sous qui reviennent est-ce que les sous reviennent aux chercheurs est-ce que les sous reviennent au département est-ce que les sous reviennent à la faculté tout ça il a fallu tout je dirais décortiquer puis arriver avec des consensus qui soient équitables et qui sont qui sont corrects pour tout le monde au final ça c'est énorme je vous dirais je parle de ça dans d'autres universités au Canada puis les gens sont assez impressionnés qu'on ait réussi à aller dans ce niveau de détail-là mais il fallait sinon il y avait trop de zones grises prochaine diapo donc les catégories d'actifs et les usages les catégories il y a les TI il y a mobilier électroménager les instruments musiques les œuvres et les antiquités les instruments scientifiques les équipements de sport et les équipements récréatifs les outils de machine et machinerie et les véhicules dans le fond ce qu'on voulait on voulait si on pense au métabolisme universitaire puis au flux substantiel de l'université on voulait que la liste soit exhaustive qu'on se retrouve pas face à un bien qui tombe pas dans une catégorie qu'on soit pas capable de le classer dans le système on voulait que les catégories soient mutuellement exclusives le plus possible et basées sur les codes UNSPSC les codes de produits internationaux pour faire en sorte qu'éventuellement quand nos systèmes seront à jour ou qu'on aura la capacité de faire ça faire en sorte que quand on achète un bien si on rentre le code UNSPSC où ça vient avec le produit c'est classé puis c'est rentré directement dans le système ça c'est ce qu'on veut à moyen terme aussi chez nous on distingue entre les usages un même appareil peut servir soit pour la recherche soit pour l'enseignement ou soit pour les opérations c'est important pour nous de distinguer ces trois choses-là parce que la gestion de la fin de vie même pour un même appareil va être différent s'il est géré s'il est utilisé pour les opérations ou l'enseignement ou la recherche ok si j'achète un super ordinateur pour un chercheur il a fini de s'en servir l'ordinateur a une grande valeur je ne peux pas lui imposer de le redonner à l'administration je ne peux pas nos politiques visent à encourager soutenir la recherche si l'appareil peut être vendu à l'externe et que l'argent revienne pour financer continuer de financer la recherche du chercheur il faut permettre ça ok prochaine diapo j'ai oublié de mettre des chiffres sur mes diapos alors je ne sais pas je suis à la combientième puis je sais qu'il me reste dix minutes là mais bon les étapes de cycle de vie des biens à McGill donc on parle de l'acquisition de l'usage et l'entretien et la gestion des biens qui sont usagés ou en fin de vie à l'acquisition ce qu'on vise c'est d'avoir des standards de qualité de contenu recyclé ou autre de faire affaire avec des entreprises qui ont des bonnes pratiques en termes de responsabilité sociale et environnementale et tout on détermine le processus d'acquisition qui peut être différent il y a un processus différent pour acheter une chaise que pour acheter un ordinateur on essaie de standardiser mais ce n'est pas toujours comme ça l'enregistrement et l'étiquetage à quel moment ce sera fait et par qui on a des étudiants pour le moment qui vont aller sur le terrain pour aller vont prendre rendez-vous pour aller étiqueter un bien qui aurait été livré directement en passant à McGill on a 248 bâtiments sur plusieurs campus donc tout ne passe pas par les appro et donc il faut prendre rendez-vous pour aller prendre des photos puis mettre les étiquettes sur les appareils et tout la phase d'entretien d'usage et d'entretien il a fallu trouver une solution pour faciliter les déplacements physiques c'est-à-dire que oui on avait déjà établi qu'on voulait faire du réemploi à l'interne mais on n'avait personne pour faire le transport donc il a fallu régler ça qui fait le transport de quoi les changements de gardien c'est-à-dire qu'on a des gens qui sont responsables pour des biens et des fois ces personnes-là partent à la retraite ou ils changent de position dans l'inventaire on veut avoir une mise à jour qui est responsable d'un actif donc ça en temps réel il faut que ça se fasse il faut que l'information revienne vers nous puis qu'on puisse mettre à jour le système les processus pour le partage il faut organiser ça et les processus aussi pour le réemploi il y a des universités au Québec qui ont des plateformes un peu je ne sais pas si vous connaissez Craigslist ou Kijiji ou comme un genre de babillard interne avec les photos si quelqu'un a quelque chose à vendre ou à offrir nous on y va au plus simple d'abord on a interdit les transactions financières à l'interne tout appartient à l'université donc si quelque chose est rédéployé à l'interne il n'est pas question que quelqu'un se fasse payer ou puisse monnayer l'actif en question l'autre chose c'est que je ne sais pas ce que je voulais m'en aller avec ça le processus on favorise les transferts à l'interne il n'y a pas de frais ils ne peuvent pas revendre à l'interne c'est ça donc gestion des biens usagés ou en fin de vie utile bon là il faut établir les étapes de mise hors service parce que des fois on a des équipements qui peuvent être dangereux ou si on pense à des lasers ou autre il peut y avoir un processus très précis pour se départir de quelque chose qui va signer les autorisations on va s'assurer qu'on respecte la hiérarchie des 4RV McGill a 4R parce qu'on fait c'est rethink reduce reuse recycle et donc la mise à jour de l'inventaire aussi il faut que ça se fasse et la gestion des revenus et des dépenses évidemment pour la gestion des biens usagés ou en fin de vie utile on a aussi l'étape de choisir des organismes à but non lucratif avec qui on veut être partenaire pour leur offrir des choses pour le réemploi à l'externe si on n'utilise pas pour le réemploi à l'interne et aussi des recycleurs qui rencontrent toute une panoplie d'autres critères mais aussi qui vont passer des audits de chez nous nos équipes de santé et sécurité vont aller chez les recycleurs pour voir si on est d'accord avec leur approche et leur façon de faire donc prochaine slide pour information il vous reste cinq slides il m'en reste cinq puis 38 ok on est good merci le seuil pour le suivi et l'étiquetage ok on a un seuil général basé sur la valeur qui est de 1000 dollars canadiens ça c'est visé et pour le futur et c'est prescrit par le gouvernement mais pour être réaliste personne ne fait ça actuellement personne n'est confondre parce que les universités en général n'ont pas les systèmes pour faire ce suivi actuellement nous on est à 5000 pour les actifs financés par les agences américaines parce que les agences de financement américaines viennent faire des audits chez nous veulent voir où sont les appareils qu'ils ont financés à hauteur de 5000 canadiens 10 000 pour les actifs financés par les agences canadiennes et 250 pour les actifs de TI mais on a aussi d'autres déclencheurs puis les autres déclencheurs sont basés sur des enjeux de santé de sécurité et d'environnement donc par exemple d'emblée on va faire le suivi des véhicules et des drones les appareils qui émettent des gaz dans l'air comme les imprimantes 3D on va les rentrer dans le système peu importe leur valeur parce que dans le fond on veut s'assurer c'est nouveau maintenant on veut s'assurer que le local dans lequel l'imprimante 3D va être installée qu'il y a suffisamment de ventilation donc on est très inquiet de la phase d'usage du cycle de vie des imprimantes 3D on sait qu'il y a des chercheurs des étudiants des groupes de recherche qui ont acheté plein des imprimantes 3D qui ont mis ça dans des locaux puis il n'y avait pas la ventilation qu'il fallait donc ça c'est quelque chose qui nous inquiète quand même donc on fait le suivi comme ça les lasers les appareils qui sont soumis à des audits par des tiers par exemple la ville de Montréal ici va venir inspecter je crois nos fours nos frigos nos congélateurs dans les cuisines et les appareils qui contiennent des gaz des gaz réfrigérants les nouveaux rôles et responsabilités qu'on a créés au service de l'approvisionnement maintenant on a un coordonnateur responsable de la base de données on a des étudiants qui sont responsables de la prise de rendez-vous pour l'étiquetage à travers le campus on a des administrateurs de fonds qui sont eux les gardiens des actifs sous leurs responsabilités on utilise le terme steward en anglais et puis je comprends que c'est un mot je pense que tous les gens qui travaillent dans le domaine un peu de la circularité on a cet enjeu qu'on voudrait pouvoir traduire le mot steward en français mais c'est difficile j'ai mis gardien ici ça peut être fiduciaire les gardiens sont responsables d'autoriser certains achats permettent les transferts de réemploi à l'interne et les stratégies de gestion de la fin de vie des biens des administrateurs des catégories d'actifs donc on a des employés qui supervisent ils font le suivi des flux par catégorie d'actifs donc on a une personne qui s'occupe des flux d'ETI quelqu'un qui s'occupe des véhicules quelqu'un qui s'occupe du mobilier etc. Prochaine juste pour vous donner une idée pour la gestion du cycle de vie des TIs à McGill en haut c'est avant puis en bas c'est après donc pour l'acquisition au départ avant avant de mettre en oeuvre notre stratégie il n'y avait pas de critères environnementaux on n'avait pas d'inventaire on n'avait pas d'informations sur le matériel disponible à l'interne on avait pour l'usage et l'entretien il n'y avait aucune personne responsable en cas de prix de perte ou de vol pour la gestion des TIs qui étaient usagés ou en fin de vie utiles l'évaluation était subjective donc c'était n'importe qui pouvait déclarer quelque chose désuet le réemploi était aléatoire et volontaire n'était pas obligatoire il n'y avait pas de communication pour le réemploi il n'y avait pas de transport interdépartement il n'y avait pas de réemploi à l'externe et il n'y avait pas de recyclage sous contrat là maintenant avec notre stratégie en acquisition on a des standards minimums obligatoires de qualité de performance on a les l'écolabel EP on n'achète que du EP de Gold à l'université McGill on a maintenant l'inventaire on a la possibilité de trouver du matériel disponible à l'interne beaucoup plus facilement donc nous on fait ça à McGill juste avec un list serve on a un list serve donc une chaîne de courriel tous les gens qui gèrent des actifs TI à McGill sont sur le courriel si quelqu'un cherche un appareil ou si quelqu'un veut offrir un appareil qui rencontre les critères de réemploi ils peuvent envoyer un courriel les choses se passent super rapidement et on a le service de transport à l'interne qu'on a réussi à organiser pour la phase d'usage et d'entretien on a l'identification des gardiens qui sont responsables de la longévité et de la saine gestion des appareils et ces gens sont formés et soutenus et la gestion des TI usagés ou en fin de vie utile on a maintenant une évaluation systématique des appareils et des composantes systématique et objective je dirais surtout un système de communication entre les gardiens et les techniciens des critères de réemploi qui sont clairs un tri du matériel pour soutenir le réemploi externe le transport interdépartement des retombées financières on gère maintenant avant on n'avait pas de retombées financières du recyclage mais maintenant on a des retombées financières du recyclage même si on a un programme de responsabilité élargie des producteurs au Québec nous on fait affaire avec une entreprise qui est certifiée mais on nous redonne une partie de la valeur sur le matériel sur les métaux et on a une suivi des données et des résultats prochaine diapo c'est la dernière hein Sabina c'est ça ? oui oui ok parfait donc la gestion du changement oui c'est ça la démarche de circularisation je dirais c'est vraiment la gestion du changement donc c'est du sport en milieu institutionnel surtout dans les grosses organisations qui sont décentralisées il y a beaucoup de flux différents il y a beaucoup de parties prenantes le processus est itératif et non linéaire le choix des outils est important les négociations et les consensus aussi sont importants par contre il y a plus de collaboration que de résistance mais c'est parfois long puis avancer pour nous on a trouvé qu'avancer par catégorie d'actifs simplifiait la démarche et puis l'accompagnement l'animation et la formation sont importants et puis il faut faire ça en continu alors voilà c'est ce qui conclut un grand merci pour cette présentation très intéressante Sylvie je ne sais pas s'il y a des questions non il n'y a pas de questions dans le chat mais il est peut-être encore temps d'en poser si vous en avez peut-être levez la main et on vous laisse la parole si quelqu'un a une question ouais il ne faut pas être gênée non ils ont peur du Canadien je ne me suis pas déplacée en Belgique pour rien moi Julien Amadou a une question merci pour la présentation c'était hyper intéressant j'ai juste une petite question sur quelque chose que tu as mentionné sur l'approche délocalisée des inventaires en disant que sur base des informations que vous aviez collectées à différents endroits vous vous étiez rendu compte que ça ne marchait pas est-ce que vous avez une idée de pourquoi ça ne marchait pas ou puisque souvent dans l'économie circulaire on a tendance à dire qu'il faut aller au principe de subsidiarité et donc aller au plus proche de la personne qui peut prendre la décision oui c'est vrai que c'est un peu contre-intuitif mais ce qu'on a découvert je pense c'est une question de c'est la nature des responsabilités qui est trop différente de ce qui se passe dans les départements ou dans les facultés et donc de de déléguer le rôle d'étiqueter rentrer l'information dans un système dans les départements dans les facultés à moins d'avoir je ne sais pas moi le recteur qui dise aux académiques c'est essentiel vous devez nommer quelqu'un dans vos départements pour faire ça si ça ce n'est pas le cas ça tombe entre les chaises ce n'est plus une priorité c'est pas c'est très rare que les responsabilités administratives sont par rapport à la recherche on va leur accorder une importance substantielle je pense que ce qu'on nous a dit c'est que ça tombait juste fell on the side c'était comme négligé c'était pas prioritaire oh dans le fond les gens regardent ça puis ils se disent ça me donne quoi pourquoi je le ferais puis aussi je pense que de faire le suivi après j'imagine juste nous 12 facultés mais là il y a des facultés qui auraient dit nous on délégué ça au département mais là c'est des centaines et des centaines de départements puis qui aurait fait le suivi auprès de ces départements là en tout cas bref c'était une université ontarienne puis ils nous ont dit ça nous on a tout délégué puis c'est partout dans tous les sens puis personne puis en fait c'est ça ça pourrait marcher dans vraiment dans quelque chose d'un organisme plus petit moins complexe je pense mais plus il y a de distance je pense entre l'unité qui a développé la démarche puis la vision plus l'enjeu de suivi puis de formation devient énorme nous à McGill on a à part notre équipe d'acheteurs centralisés où on est 25 là tous les achats en dessous d'un certain seuil c'est-à-dire que chez nous c'est à peu près 25 000 non à partir de 100 000 il faut aller en appel d'offres mais en dessous de 100 000 il y a beaucoup d'achats qui sont faits dans les départements et il y a 6 000 personnes à McGill qui ont la capacité d'acheter avec des sous de l'université et donc de penser qu'il faudrait tout responsabiliser c'est en tout cas non ça devient vraiment trop compliqué c'est ouais je sais pas c'est peut-être propre au milieu académique où il y a peu de ressources pour l'administration dans les facultés pour la gestion nous ce qu'on a senti c'est qu'il y avait un soulagement et une reconnaissance du fait que c'était le central qui allait s'en occuper ouais un grand merci pour cette réponse je pense qu'il n'y a pas d'autres questions un grand merci pour la présentation ça me fait plaisir voilà c'est lui je te donne la parole du coup pour la suite du programme pour co-construire le programme du Green Deal achat circulaire 2022 voilà je te laisse introduire la suite voilà donc tout d'abord merci pour les deux présentations de ce matin donc on voudrait bien rendre l'année 2022 tout aussi intéressante en tous les cas qu'aujourd'hui et que les autres ateliers mais pour ça nous avons besoin de vous parce qu'on souhaiterait savoir ce qui vous intéresse ce qui vous pose question pour pouvoir construire ensemble le programme du Green Deal achat circulaire donc pour l'année 2022 pour pouvoir rendre au cahier des charges plus circulaire donc pour pouvoir co-construire ce programme on a élaboré différentes questions certaines questions sont des questions à choix multiples et d'autres questions sont des questions directes des questions ouvertes et pour lesquelles nous vous demandons alors de répondre directement dans le chat alors on va passer à la première question voilà première question donc qui va nous permettre donc d'élaborer ce programme 2022 c'est souhaiteriez-vous recevoir un accompagnement concret et collectif dans l'implémentation de vos projets d'achat circulaire lors des ateliers du Green Deal oui non et Savina vous met le formulaire dans le chat j'espère que vous y avez accès donc avec la petite bulle qui se trouve dans la barre d'outils tout au-dessus vous avez la possibilité de voter en oui non nous avons déjà quelques personnes qui ont répondu et vous avez le résultat qui s'affiche en direct donc sur votre écran on va peut-être encore laisser quelques minutes donc l'idée c'est de savoir si vous voulez vraiment aller plus loin si vous voulez aller avoir un accompagnement plus précis donc dans dans vos projets par rapport à vos achats circulaires peut-être plus alors soit au cas par cas soit de façon ici c'est plutôt de façon collective mais concrètement alors la moitié des personnes environ ont répondu donc n'hésitez pas encore on vous laisse encore une minute la tendance quand même est assez importante puisque 80% des personnes répondent qu'elles souhaitent recevoir un accompagnement concret et collectif dans leur projet bon les chiffres ne bougent plus donc voilà nous enregistrons vos réponses et voir comment on pourra implémenter ça dans le programme 2022 on peut passer à la question 2 alors question 2 sur quel sujet spécifique souhaiteriez-vous recevoir un soutien ? alors la question est ouverte qu'est-ce qui vous manque le plus dans l'élaboration de vos projets actuellement pour pouvoir construire justement un projet d'achat circulaire quel genre de thématiques souhaiteriez-vous aborder pour quelle thématique souhaiteriez-vous recevoir un soutien étant donné que vous avez répondu largement que vous auriez besoin d'un accompagnement par la suite par la question précédente et que vous auriez besoin d'un accompagnement dans vos prochains projets la réponse est tout de suite dans le chat ici oui la réponse est indiquée dans le chat effectivement n'hésitez pas à compléter donc nous avons déjà une réponse et les noms ne nous intéressent pas spécifiquement c'est surtout les catégories on ne retiendra pas les noms mais surtout les matières donc les emballages les packagings d'une façon générale sur les labels oui les labels circulaires s'il en existe quel label utiliser et comment dans les cahiers des charges j'imagine peut-être en marché public ou en marché privé qu'est-ce qui est possible alors les labels et les packagings d'autres idées si les idées vous viennent par la suite n'hésitez pas à indiquer peut-être question 2 de points et votre réponse sur un processus changement de mentalité aller sur du circulaire là on a déjà eu un bon exemple canadien le processus de changement qui était pris qui était exposé notamment à la fin de la présentation mais c'est vrai que ça pourrait être très inspirant d'aller vers ce changement des mentalités les modes de production les analyses du cycle de vie alors les fournisseurs et les producteurs oui donc ça ça irait peut-être vers le même genre d'exercice que nous avons effectué pour l'événement annuel où là il y a eu clairement une rencontre acheteur-fournisseur j'en profite peut-être je profite de l'occasion pour vous rappeler que sur le site internet économie circulaire il y a une brochure qui a été élaborée avec justement différents fournisseurs de produits des produits circulaires et des facilitateurs aussi en économie circulaire qui peuvent vous aider et qui sont mentionnés dans cette brochure alors la manière d'engager les fournisseurs et les clients comment sortir de l'approche purement financière entre autres pour les mapus alors mapus désolé mais moi je ne sais pas ce que ça veut dire soit vous le complétez dans le chat ou bien vous prenez la parole oralement Damien mapus tu peux m'éclairer marché public c'est ça que tu veux dire d'accord excuse-moi moi je mets MP alors merci Damien alors le point le poids des clauses d'attribution indépendamment du prix le plus durable oui bon je vois que les idées ne manquent pas c'est très bien n'hésitez pas si vous avez des questions des suggestions à ajouter alors la question 3 est-ce que vous souhaiteriez être soutenu par des experts circulaires par exemple des facilitateurs des référents en économie circulaire des référents par carbone ou des fédérations ou des centres de compétences peut-être plus précis oui non tout simplement dans le Google Form oh oh il y a une forte demande là rapidement tout le monde veut bien de l'aide bon ben il n'y a plus qu'à mettre ça en place je vois qu'on a à peu près pas tout à fait encore atteint le taux de réponse de la première question mais donc je pense que la demande est bien là question numéro 3 ah oui alors de quelle manière pardon en complément à cette question numéro 3 souhaiteriez-vous avoir ce soutien par des rencontres individuelles plutôt par des workshops tables rondes où voilà les personnes peuvent s'adresser à différentes personnes ou bien en apportant des contributions lors d'une session plénière ou autre alors à ce moment-là vous précisez dans le chat voilà le Google Form qui apparaît donc elle serait la meilleure façon pour vous donc d'obtenir ce soutien au niveau de vos projets alors si vous avez d'autres idées n'hésitez pas à compléter dans le chat les autres idées que vous souhaitez que vous souhaitez voilà une adresse mail à disposition il existe la boîte mail Green Deal Achat Circulaire alors on n'a pas réponse évidemment à tout mais il y a peut-être des éléments de réponse qu'on peut vous fournir via cette adresse email à l'aise Je vois qu'il n'y a plus de mouvement dans le Forms. En fait, j'ai indiqué dans le chat l'adresse de Green Deal, l'adresse e-mail de Green Deal, HL Circulaire, si vous avez des questions. Donc, voilà, n'hésitez pas. L'autre était une erreur de ma part. Alors, question suivante. Est-ce que vous souhaiteriez renouveler une rencontre entre les acheteurs et fournisseurs ? Donc, une rencontre comparable à celle qui avait été faite le 14 septembre à Suardé, pour ceux qui y étaient. Est-ce que ça vous a apporté des idées, des échanges, de l'inspiration, une motivation, pourquoi pas ? N'hésitez pas à répondre dans le chat, dans le Google Forms plutôt. La tendance est quand même à la hausse, enfin, favorable. Donc, de quelle manière souhaiteriez-vous organiser cette rencontre entre acheteurs et fournisseurs ? Pour ceux qui y avaient participé, il y avait plusieurs shows, plusieurs façons, plusieurs réalisations qui avaient été faites. Il y avait des stands. Les fournisseurs venaient présenter et exposer leurs produits. Il y avait aussi des tables rondes où on avait un fournisseur qui venait parler de son produit à plusieurs personnes en même temps. Et donc, il y avait des interactions possibles. Il y avait également des contributions en plein air. Et puis, il y avait aussi un moment où les personnes ont pu, en se déplaçant dans la salle, notamment autour du sandwich, discuter avec d'autres personnes selon leurs envies. Donc, n'hésitez pas à répondre dans le chat. Dans le Forms, pardon, quelles sont les manières qui vous conviennent le mieux ? Plusieurs réponses sont possibles, si je ne me souviens bien. Oui. Les stands sont assez bien demandés. Mais voilà, on voit aussi que les tables rondes, les networking, finalement, sont demandés également. Merci en tout cas pour vos réponses. Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à compléter le chat également par rapport à cela. Alors, la question suivante. Est-ce que vous souhaitez continuer sur les mêmes groupes de produits ? C'est-à-dire qu'en 2021, et jusqu'à présent, on a travaillé essentiellement sur les constructions, mobilier et fourniture de bureaux, ICT et textile. Est-ce que vous souhaitez travailler avec les mêmes groupes de produits ou non ? Est-ce que vous souhaiteriez changer ou changer en partie ? Vous répondez non. Merci de répondre dans le Google Forms qui s'affiche. Oui, donc là, c'est un peu plus partagé que les autres réponses. Alors, la question suivante, ça va être de savoir si vous souhaitez... Quel autre groupe de produits vous souhaiteriez travailler ? Les emballages, le catering ? Ou est-ce que vous avez d'autres suggestions sur lesquelles vous souhaiteriez travailler ? Dans ce cas-là, vous répondez dans le chat. Et en ce qui concerne l'emballage et le catering, n'hésitez pas à compléter le Google Forms. Les emballages, c'est une question qui revient. Alors, si vous avez d'autres suggestions, voilà, des emballages, mais aussi, par exemple, une famille de produits comme les véhicules, yellow equipment, produits chimiques. Merci pour les suggestions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas. Voilà, peut-être pas ça, la question 7, parce que le temps tourne, l'heure tourne. Seriez-vous prêts à partager vos cas ? Il y a des charges circulaires ou des clauses que vous avez vous-même utilisées ? Oui, non. Et voilà, Google Forms. Donc, imaginons que vous avez un marché qui a super bien marché en économie circulaire. Est-ce que vous voulez bien faire part de votre expérience aux autres ? Et de quelle manière souhaiteriez-vous ou êtes-vous prêts à partager ce document ? Via un exposé ou un partage directement, voilà, qu'on pourrait mettre sur le site internet, à disposition, par exemple, ou une autre façon à laquelle on n'a pas nécessairement pensé directement. Donc, un partage de documents, ça, c'est très bien. Les exposés, c'est très bien aussi. Si vous avez d'autres suggestions, n'hésitez pas. La question huit ? C'était la dernière. C'était la dernière, pardon. Ah oui, le dégouement. OK. Voilà. Donc, ici, se clôture la première partie de cette session après-midi. Et donc, pour la suite, nous vous avions envoyé un lien Teams, voilà, pour poursuivre, parce que vous allez être répartis ici en deux groupes. Donc, un premier groupe va pouvoir suivre l'atelier construction, et un deuxième groupe va pouvoir suivre l'atelier mobilier et fourniture de bureaux. Voilà, donc, et par la suite, il y aura de nouveau deux autres groupes. L'un suivra les ICT et l'autre textile. Alors, vous avez dans le chat, je suppose que tu vas remettre les liens, Savina, vers les ateliers construction et vers les ateliers mobilier. Et puis, cet atelier va durer une demi-heure, et puis on changera, et on sera reparti pour une demi-heure pour le choix des deux autres ateliers.